Le jour se lève à peine et déjà les skieurs sont en action. Échauffement, préparation du matériel, les participants de cette 32e trace catalane s'apprêtent à gravir près de 2000 mètres de dénivelé à la force des cuisses. Un programme effrayant pour le commun des mortels, mais pas pour ces sportifs. Ça a l'air pas mal, soleil, pas de vent, bonne neige. Pour profiter de ces conditions idéales, il va d'abord falloir grimper au sommet de la station. Dès le départ, d'énormes écarts se creusent entre les participants. La course est ouverte à tous et les professionnels côtoient des amateurs de tous âges. Des amateurs qui souffrent un peu pour suivre le rythme, mais qui trouvent aussi leur plaisir dans le cadre incroyable qu'offre le parcours. On imagine très bien, en toile de fond, le massif du Carlite, qui surplombe le lac Dode, pétrifié par l'hiver. Puis au bout du chemin, les Péric, qui ferment le cirque des Campo Reis. Un site et une course qui inspirent décidément nos voisins espagnols. A l'arrivée, c'est le Catalan Pinsac qui lève les bras en seulement 2h4. Un super parcours, des vraies montagnes, un peu l'aventure, et puis aussi un petit ski de fond, parce qu'ici, sur les capsules, il est plat. Cette année, 250 participants ont pris le départ de la course. Un record pour la trace catalane. Sous-titrage ST' 501